J'espère que vous allez bien, on est très content aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler de la saison 3 des Mythic Plus de Dragonfly, là où on y va y passer notre vie, tout simplement, et on va ensemble découvrir les nouveaux donjons de la saison 3. Alors vous le savez peut-être, la saison 3 vient d'être annoncée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo récap avec le nouveau raid, les nouveaux donjons, le nouveau légendaire qui sera obtenable, et on va de ce fait aussi découvrir les nouveaux donjons de la saison 3, ceux dans lesquels on va passer un petit peu notre vie, d'accord ? Parce qu'on risque d'y passer un petit peu de temps dedans. Donc on va un petit peu parler d'équilibre de tout ça, et on va découvrir un petit peu ensemble les différents boss, les différentes choses qui peuvent se présenter dans son donjons. On va faire un récap très rapide pour le moment, une vidéo de 10-11 minutes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la partager, et me dire si ça aura pu vous aider, et surtout après on plongera un petit peu plus dans les vidéos plus approfondies de chaque habilité, des mobs et des boss, comme chaque saison. Donc en tout cas, n'hésitez pas à la partager, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir m'avoir en stream, je stream tous les jours, et en plus de ça, c'est le meilleur moyen de soutenir le stream et de faire ces vidéos YouTube, c'est que vous passez en stream, donc voilà. Donc les donjons de la saison 3 viennent d'être annoncés, donc l'aube de l'infini, hop, hop, et down. Alors, l'aube de l'infini, vous les connaissez, d'accord, c'est ces donjons-ci, ces nouveaux donjons qui viennent d'être implémentés, à l'heure actuelle, vous le savez, l'aube de l'infini, elle va être séparée en deux parties, 4 boss et 4 boss, logique. Merci mon White, merci pour ton 15ème mois parmi la type tier 3, je réponds après la vidéo YouTube. Mais du coup, 4 boss et 4 boss. Donc, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui l'auraient fait, vous le savez, ça risque d'être très dur au début, c'est logique, n'ayez pas peur. Ça va être très dur, mais ça va être très vite fixe, parce que le PTR est là pour ça, et ils vont faire quelque chose par rapport à ça. Ok ? Donc voilà. Ensuite, nous avons Manoir Malvoie. Alors déjà, on est très heureux, parce que Manoir Malvoie, c'est un donjon qui était beaucoup aimé à l'époque de Battle for Azeroth, où il est assez ouvert. Vous pouvez aller tout droit, à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est un donjon assez open, et c'est surtout un donjon où il y a beaucoup de big pool. C'est très plaisant. Beaucoup de mobs, beaucoup de big pool, et surtout, on finit souvent le donjon avec des chiffres dans tous les sens. Et du coup, ça fait plaisir. C'est ce qu'on appelle des donjons big pool, et c'est très cool. On a 5 boss, donc attention en tyrannique cependant. Et au niveau du gameplay, c'est assez, on va dire, particulier. Chaque côté a, on va dire, une spécificité. Chaque boss a vraiment sa spécificité à lui-même. D'accord ? Par contre, chaque ad, dans tout le donjon, c'est à peu près tout le temps les mêmes ad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment vraiment, en règle générale, vous le savez, des boss sont liés avec les ad avant. C'est-à-dire que les ad font les habilités liées un peu aux boss, etc. Là, c'est souvent les mêmes ad partout dans le donjon. Donc, voilà. Souvent, c'est quand même un donjon beaucoup plus, et qui plaît beaucoup, pardon. Beaucoup de gens l'apprécient. Donc, plutôt très content. Dans un second temps, on va avoir Atal Dazar. Alors ça, Atal Dazar, c'est le kiff total. Tout le monde est hyper content. Atal Dazar, c'est un donjon full open space. Vous pouvez aller dans tous les sens. Et surtout, là, c'est assez tactique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de kicks à faire. Donc, c'est un donjon où il va falloir faire attention. Au niveau des boss, ça reste des boss assez linéaires. D'accord ? Par contre, ce n'est pas très très dur. Ça n'a jamais été les boss qui étaient les plus durs sur Atal Dazar. Par contre, les unités font mal. Donc, déjà, on a un bon équilibre, je trouve, en termes de particularité. Ma normale voix, c'est souvent les boss qui sont problématiques, moins que les ad, on va dire. Là où Atal Dazar, c'est souvent les ad qui sont plus problématiques que les boss. Donc, voilà. C'est assez intéressant. Je trouve qu'ils ont bien réfléchi en termes d'équilibre. Et surtout, Atal Dazar, il y a certes des big pool, mais il y a aussi un petit peu plus de mono-cibles à faire à des moments. Et par conséquent, un bon équilibre aussi pour le moment. C'est-à-dire qu'on peut le voir au niveau des donjons. Hop de l'infini, la première partie, c'est assez Aoe. D'accord ? Là où la deuxième partie, c'est un peu plus mono-cibles. Là, plus Aoe, là où c'est un petit peu plus mono-cibles. Atal Dazar, vous me direz, oui, mais il y a quand même des packs. Oui, il y a des packs. Surtout si vous prenez la map entière, ça peut arriver. Mais ce n'est pas là où il y aura le plus de mobs. En général, c'est des packs de 5 targets max. Ensuite, on va voir Fourré-Sombre-Cœur. Alors ça, c'est très très cool. C'est le côté un peu RP. Vous vous doutez bien, on est dans une zone quand même, on est au rêve d'Emeraude. Donc, il faut bien qu'il fourré-sombre-cœur, qu'il soit disponible. Donc, Fourré-Sombre-Cœur, là, c'est très boss-friendly. C'est-à-dire que les adds sont un petit peu à gérer. Il va y avoir des adds à gérer, des jumps à maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a les tigres qui vont de jump, il va falloir les éviter. Ça va là, mais surtout, c'est les boss. Les boss, c'est vraiment des sacrés morceaux à chaque fois. Donc là, c'est un donjon où le tyrannique sera très exigeant. Et surtout, où il va falloir bien faire gaffe, en termes de donjons, c'est plus un donjon avec ses mono-cibles. C'est très mono. Il y a rarement des big pools dans ce donjon. Donc, c'est plus axé mono. Donc, ça veut dire que tout le monde va y trouver un petit peu son compte pour le moment. À savoir que Fourré-Sombre-Cœur, les devs l'ont expliqué, a été aussi choisi de par le lore. Parce qu'on revient au rêve d'Emeraude. Donc, voilà, c'est les méchants druides. OK ? On va avoir le Bastion du Froid. Alors, le Bastion du Froid, lui, c'est full A.O.E. comme Jaja. Les boss sont un petit peu durs. OK ? Le dernier, c'est OK. Le deuxième, un petit peu dur. Le premier est assez simple. Le troisième, assez simple. Dès lors que vous maîtrisez bien le truc. Par contre, il y a du pool dans tous les sens. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre les maps entières, que ce soit les premiers pools, les deuxièmes pools, les troisièmes pools, les quatreièmes. Enfin, il y en a toujours partout. Vous allez pool la map. C'est très plaisant. Par contre, attention, c'est un donjon fermé. C'est-à-dire que c'est un donjon où, vous le savez, en règle générale, vous avez toujours à chaque extension un donjon un petit peu enclos fermé, c'est-à-dire un Toldagor. Là, vous allez avoir le Bastion du Froid. Voilà. Il y a des choses où il va falloir faire un petit peu attention. Et surtout, vous avez du RP. C'est-à-dire que ça va être une saison où il va y avoir deux RP à gérer. Le premier, c'est l'Obs de l'Infini, où il va falloir éviter ses orbes. Ne vous inquiétez pas, en Mythique+, ils ont prévu déjà des fixes par rapport à ça. Et au Bastion du Froid, il va falloir éviter les cailloux qui descendront des escaliers. Donc, un petit côté RP à maîtriser, mais en tout cas, plutôt très plaisant au niveau des donjons. On a la Flore Éternelle. Alors là, c'est mon kiff absolu. La Flore Éternelle, c'est un donjon où il y a cinq boss, pareil. Et là, c'est un kiff absolu. Une zone magnifique. Ils ont dit qu'ils l'avaient aussi mis pour le lore, bien sûr. C'est le rêve d'Emeraude. C'est magnifique. C'est splendide. C'est verdoyant et resplendissant. Les boss sont trop cools. Les mécaniques sont trop bien. Les zades sont trop bien. Bref, ce donjon, je vais y passer ma vie. Des big pools partout. Je kiffe. Je suis trop content qu'ils aient mis le rêve d'Emeraude. Je pense que c'est un donjon qui méritait depuis très, très longtemps d'être mis au goût du jour. Il y a des boss multi. Il y a des boss mono. Il y a des boss où il va falloir gérer des zades sur Yelnut. Bref, il y en a pour tous les goûts. Vraiment, c'est très, très plaisant. Donc, très content. La fleur éternelle, c'est un donjon, vous le verrez, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qui est vraiment un kiff. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie de ces donjons où vous pouvez y passer 15 heures dedans. Vous ne vous lassez pas. Là où, par exemple, si vous passez 15 heures dans, je ne sais pas moi, je vous prends la saison actuelle, vous passez 15 heures dans Neltarus. Vous avez envie, à un moment, de vous mettre une balle. Là où, quand c'est verdoyant, c'est beau, c'est aéré et tout, on a moins ce sentiment-là quand même. Et donc, du coup, c'est quand même très intéressant et ça fait plaisir. Pour finir, par contre, le trône du marais. Alors ça, tout le monde n'était pas du tout content dans le chat. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis le trône du marais. Alors, le trône du marais, c'est un donjon ultra linéaire, c'est-à-dire qu'il faut aller d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. That's all. Il n'y a pas de particularité, ça sera un donjon à 100% normalement. Donc, il faudra faire toutes les unités du donjon. Et il faut savoir que ce n'est pas fait. Clairement, ce n'est pas le donjon le plus fun. Bon, il y a des phases de burst un peu marrantes sur Torve Esprit ou sur Ozumat. Mais ce n'est clairement pas le donjon qui est le plus plébiscité, loin de là. A chaque palier ou chaque saison, il en faut un. Celui-ci, il n'est pas très fun. D'accord ? Je préfère vous le dire. Celui-ci, ce n'est pas le plus fun. Il est fermé en plus de ça. Les bosses sont un peu relou. Les ZAD, je n'en parle pas. Et en plus de ça, il y a des Murlocs. Voilà. Des Murlocs qui crient dans tous les sens et qui pètent le cerveau. Donc, ce n'est pas forcément le donjon le plus aimé. En plus de ça, ce sont des Murlocs qui se healent. Donc, vraiment la totalitas del paso. Mais du coup, voilà. On ne peut pas cracher dessus et on peut quand même être content du Pool Map. Moi, je trouve qu'en tout cas, le Pool Map est très intéressant et surtout très diversifié. C'est-à-dire qu'on va avoir du mono, du multi, du mono, du multi. Si je vous refais dans l'ordre, du multi, du mono, du multi, du mono, du mono, du multi, du multi-mono. Enfin, plus du multi même et du mono. C'est-à-dire qu'aucune classe n'est vraiment lésée. Il n'y aura pas une classe qui dira, bon, moi, cette saison, par exemple, je ne peux pas trop jouer. Parce qu'il y a des saisons où Blizzard ont du mal avec la répartition. Par exemple, cette saison-là, Uldaman, c'était multi. Neltarus, c'était multi. Neltarion, c'était assez orienté mono. Le Sim du Vortex, c'était assez orienté mono. Mais Tréfonds, c'était multi. Salle de l'imprégnation, il y avait un peu de mono. Mais on faisait souvent quand même des big pools. Donc, il y avait quand même du multi. Crude Fougerobe, full multi. Port Liberté, full multi. C'est-à-dire qu'on avait quand même du multi, 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 entre guillemets, ou hors target cap. Donc, voilà. Là, ça sera moins impactant à ce niveau-là. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Et n'hésitez pas encore une fois à venir me voir en stream si vous avez d'autres petites questions. On stream tous les jours et si vous voulez soutenir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bye bye, YouTube. Bye bye.